est ce que tu as pas l'impression de me déranger un petit peu des fois bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de trois théories harry potter bah que j'aime bien tout simplement en featuring nous avons zoé vous êtes sûrement au courant qu'il ya beaucoup de théories dans l'univers de harry potter ce qu'il est tellement vaste cet univers que ben forcément les fans se sont amusés à créer plein 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 de théories on a des hyper connus comme quoi ron dumbledore serait la même personne que harry et hermione seraient frères et soeurs que drago seraient loup garou tout ça tout ça moi je vais pas vous parler de ces théories parce que ben déjà je les n'aime pas trop et comme aujourd'hui ben on fait les théories que j'aime je vais pas vous parler de théories que j'aime pas enfin bref du coup je vais vous parler de trois théories que je connaissais pas trop avant de faire des ben ces recherches pour justement pour cette vidéo et ben du coup j'espère vous les faire découvrir je ne sais pas que vous les connaissez pas déjà donc ces théories sont basées sur les livres harry potter et non pas sur les films donc il ya peut-être des éléments qui vont différer par rapport aux films si vous connaissez pas trop les livres mais je vais quand même utiliser des images des films illustrés pour que ce soit un petit peu plus sympa que tout ça voilà donc tout d'abord on va parler du premier livre donc la scène à partir du moment où harry rené hermione vont donc voir tout fuit descendre sous la trappe donc il ya une théorie qui dit que en fait les obstacles que harry rené hermione vont devoir affronter à partir de ce moment là donc les chiens à trois têtes le filet du diable etc annonce en fait les obstacles qu'ils vont devoir affronter lors des prochains films par exemple le filet du diable renverrait au deuxième film la chambre des secrets par rapport au sol cogneur c'est une plante tout ça bon voilà le passage où donc harry essaie d'attraper une clé volante sur un balai elle renverrait au troisième film qui donc par rapport au match de couditch où ça tourne mal avec les détraqueurs qui attaquent harry tout ça l'échiquier géant renverré à harry potter et la coupe de feu pour le limbirin donc peut-être parce que c'est par rapport à un jeu géant voilà le troll ensuite parce que dans le livre il affronte un troll après ça renverré du coup à harry potter et l'ordre du phénix pour pour gont le demi frère de hagrid pourquoi j'ai dit gont à gros plutôt ensuite l'énigme des potions qui encore une fois dans le livre renverré harry potter et le prince de sang mollet parce que baroque prince de sang mêlée aussi va veut se le gomme qui professeur de potions enfin voilà la potion tout ça et enfin bas le duel avec voldemort querelle etc ça renvoie au dernier film je pense pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi alors j'aime bien cette théorie sauf que les arguments je les trouvais un petit peu bof bof je trouve pas solide du coup j'ai fait un petit peu plus de recherche et je suis tombé sur un article de la gazette du sorcier qui est hyper intéressant qui développe hyper bien cette théorie et qui en donne en fait une autre version elle prend donc elle reprend à peu près tous les mêmes tous les mêmes exemples que je vous ai donné mais remonte encore un peu plus loin remonte à avant que donc le trio descende sur la trappe elle remonte carrément à tout fut et en gros elle expliquerait par exemple que donc le chien à trois têtes est une représentation de l'amitié que bah que crée harry avec ron et hermione et dont il a besoin pour va pour surmonter les obstacles parce que ben le chien à trois têtes il a trois têtes c'est mieux qu'une etc donc là je reprends un peu ce qu'ils disent dans leur article et donc je vais pas tout développer parce que l'article est extrêmement long mais en tout cas je le trouve bien mieux de que ce que je vous ai dit avant même si ben ce que je vous ai dit avant c'est un des trucs les plus répandus fin c'est la version de la théorie la plus répandue que j'ai trouvé en tout cas j'ai fait enfin je ne suis pas non plus chercher pendant des heures mais quand je tombais sur des sites qui parle cette théorie à chaque fois c'était cette version là et donc je trouve que la version de la gazette est bien mieux donc je vous invite vraiment à aller voir le petit lien est dans la description franchement ça vaut le coup ensuite on va passer à une théorie qui ressemble un peu à la première mais qui est un peu inversée on veut dire mais ce serait que les six premiers livres sont représentés dans le septième et dernier livre en gros il y aurait environ une scène marquante des chaque des six premiers livres qui aurait enfin qui serait qui aurait une référence du coup dans le septième livre on va remonter on va faire ça chronologiquement par rapport aux livres des reliques de la mort donc essayez de vous situer on est après le cambriolage à gringotts on a arrière en hermion qui vont transplaner après au lard donc envahi par les manges morts tout ça et ils vont se faire secourir aidé par le frère de dumbledore albert fort d'homme albert albert fort j'arrive jamais à le dire dumbledore il se trouve que c'est une référence au sixième livre donc dans le sixième livre on déjà on n'a pas le droit de transplaner dans l'enceinte de poudlard c'est pas comme pas comme dans le film où dumbledore transplane parce qu'il est directeur tout ça il n'y a pas de ça dans le livre donc dans le livre quand ils reviennent de la caverne vous savez avec les les inféries machin tout ça dumbledore et harry transplanent à pré au lard et donc ils arrivent dans pré au lard ils se rendent compte qu'il y a une bataille à poudlard qui est éclatée avec des manges morts tout ça et donc ils sont aidés par madame rosemerta qui va leur donner des balais pour accéder plus vite à poudlard donc c'est vraiment enfin un très gros écho à une scène du coup de harry potter 7 enfin plutôt l'inverse cette scène de harry potter 7 est plutôt un écho à la scène de harry potter 6 je sais pas si vous avez compris on continue donc à rire en hermion une fois qu'ils sont secourus par le frère de dumbledore david vient les chercher et donc ils arrivent dans la salle sur demande donc là tous les élèves s'ils sont réfugiés pour échapper un peu aux manges morts qui les tyrannisent etc et donc on a aussi un petit peu plus tard dans le livre à rire en hermion se rendent encore une fois dans la salle sur demande pour trouver le diadème de serre d'aigle donc là vous avez compris c'est un gros écho à harry potter 5 parce que bah vous savez tous harry potter est l'ordre du phénix il ya beaucoup de scènes qui se passe dans la salle sur demande avec l'armée de dumbledore etc voilà donc quand harry rené hermion sont dans la salle sur demande pour attraper le diadème de serre d'aigle il se trouve alors je crois que c'est gueule lance un sortilège de feu démon qui va enflammer complètement la salle et donc harry rené hermion vont monter sur des balais pour échapper aux flammes et donc et bah de base ils étaient venus là pour chercher le diadème donc écho à harry potter et la coupe de feu quand harry est sur un balai et qu'il est poursuivi par un dragon qui lui lance des flammes et il était là pour chercher quelque chose l'oeuf d'or donc voilà gros gros écho encore une fois donc dans la suite du livre harry un moment donc harry rené hermion se retrouve à l'extérieur de coudlard et donc ils vont se retrouver confrontés à des des traqueurs et aussi un loup garou qui s'appelle fendrick greyback donc vous l'aurez compris gros écho harry potter 3 avec les des traqueurs et c'est plus le loup garou en lequel se transforme lupin pour continuer dehors ils sont confrontés à des araignées géantes ça vous rappelle bien sûr harry potter 2 dans lequel ben du coup ron et harry se retrouvent confrontés à des araignées géantes dans la forêt interdite donc pour rester sur harry potter 2 le choixpeau neville en tire l'épée de gaudrick ryffondor comme dans harry potter 2 quand harry doit combattre le basilic dans la chambre des secrets et enfin donc à l'extérieur ils sont confrontés à un géant qui essaye de les massacrer avec un gros truc un tuyau je sais pas quoi dans ses mains ça renvoie bien sûr à harry potter 1 quand ils doivent combattre un troll qui essaye de les assommer avec une masse donc un troll un géant c'est pas exactement la même chose mais bon on va dire que ça se ressemble et le dernier dernier gros écho qu'on peut noter c'est que ben du coup dans les reliques de la mort voldemort essaye encore une fois de tuer harry mais il se fait vaincre par harry et bien sûr bah du coup écho à au premier harry potter ou ben quand harry était bébé voldemort essaye de le tuer il se fait vaincre voilà donc j'adore cette théorie elle est un peu longue à expliquer un mais c'est parce que bah il faut revenir sur chaque film à chaque fois mais je trouve ça cool on va passer à la dernière théorie donc cette dernière théorie dit que dumbledore serait la mort avec un grand m en personne donc pour cela il faut que vous connaissiez un petit peu le conte des trois frères installés celui de beedle le barde donc en gros ça raconte l'histoire de trois frères magiciens qui essaient de traverser une rivière et donc qui utilisent leur pouvoir magique pour construire un pont et pour la traverser plus facilement de l'autre côté de ce pont se trouve la mort qui donc pour en gros les féliciter même si c'est pas vrai va leur offrir chacun un cadeau donc la baguette de sureau la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité donc déjà les trois frères peuvent être rapprochés à trois personnages dans harry potter les personnages avec la campe des visibilités on a bien sûr compris c'est harry donc qui se fait offrir la cape d'invisibilité d'ailleurs c'est un des descendants du bain d'un des trois frères c'est dit je connais pas les détails mais on sait que c'est un des descendants ensuite voldemort se rapproche du personnage qui obtient la baguette de sureau parce que ben déjà voldemort est en quête de cette baguette en plus de ça c'est un personnage en quête de pouvoir comme le frère qui possède la baguette de sureau et enfin on a rogue qui se rapproche du personnage qui détient la pierre de résurrection puisque ben comme ce personnage rogue est donc un homme qui est amoureux d'une femme qui est décédé c'est un peu par amour pour elle qu'il va mourir et donc ben le conte des trois frères est un peu similaire et donc enfin pour revenir à dumbleder parce que c'est le sujet de cette théorie donc dumbleder est assimilé à la mort parce que en fait pendant un moment il va détenir les trois reliques de la mort comme dans le compte il va donner la cape d'invisibilité à harry et enfin il ya un dernier argument qui permet d'appuyer cette théorie c'est quand donc harry meurt entre guillemets quand il subit le sort avalé cadavra il arrive dans une sorte de monde des morts on va dire un entre deux on sait pas trop où il est et il se fait accueillir par dumbleder donc là ça rapproche vraiment du conte puisque à la fin de ce conte on dit bien que le dernier de trois frères celui qui possédait la cape d'invisibilité se fait accueillir par la mort donc là c'est un enfin je trouve qu'il ya un très gros parallèle en faire entre les deux et en plus de ça jk rowling à n'a pas confirmé cette théorie bien sûr mais elle en a entendu parler et elle a trouvé que c'était plutôt pas mal j'ai vu une petite capture d'écran de son tweet donc je trouve ça assez rigolo donc voilà c'est la fin de cette vidéo elle était un peu longue j'espère que je vous ai pas trop embrouillé j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous ne connaissiez pas cette théorie j'espère que je vous ai appris des choses et du coup n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce genre là pas forcément trois théories que j'aime mais en parlant de théorie harry potter n'hésitez pas aussi à débattre des théories dont j'ai parlé dans les commentaires je dis pas que ces théories sont vraies c'est juste des théories et j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous en pensez ça me ferait plaisir donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt